Yo, 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 c'est Balou et on est de retour pour le French Plug Show. Alors déjà, tu mets des flammes frérot, mets des flammes, tu mets grave des flammes, vas-y. Oh non, ça tu laisses. On ne peut pas tout dévoiler tout de suite, tu vois, on ne peut pas tout dévoiler tout de suite. Mais tranquille, aujourd'hui c'est le French Plug Show, il y a des grosses annonces à faire, reste connecté. Je t'emmène un peu dans le French Plug Room, c'est la nouvelle room en fait, le nouvel espace où un peu on communique, on s'amuse l'équipe du French Plug Show. Ça sera comme ça, du lundi au vendredi à 21h, et là, il y a toute l'équipe, ça va commencer. Alors avant que j'ouvre la porte, tu mets des flammes, si t'es content que le French Plug Show, on prend. Viens, French Plug Room. Tu leur montres un peu, tu leur montres un peu. What's up ? Donc là, regarde, là ça joue, là. Là ça joue, regarde, merde. Merde, merde. Merde, merde, merde. Tu connais la technique, c'est le geste. Là c'est le salon, c'est le flamme. Oh, j'ai vu, j'ai vu. Là c'est là, c'est là où je vais mettre KO des gens là, sur la télé. Là ça va se passer sur Xbox, Play 4, tout ce que tu veux. Là, il y a l'équipe. C'est le retour de Reggie. C'est le retour de Reggie. Ouais, ouais. Oh, gang. Ouais, ouais. Champonis. Pas d'alcool. Turn up. C'est pour la culture, c'est pour la culture. 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 Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, à Oda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour le French Flux Show. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Nogan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la malattitude. T'as pas fait le biceps. Avec monsieur. Foujé Shissoko. Avec madame. Alisha. Et il est de retour, il est back en mode... Hey, ma l'os, Reddy, waaguan. Et oui, il est back en mode Reddy. Montre-leur le casque. Il est back. Attention. Et là, il a les lunettes. Il a le casque, il est en full Reddy. Alors déjà, les gars, c'est le French Flux Show qui est de retour. Donc, on est obligé déjà de... Tu vois, le French Flux Show. Mais avant même qu'on fasse ça, il faut que je fasse une grosse annonce. Alors oui, il y a le retour du French Flux Show. Mais il y a surtout une grosse annonce. C'est qu'on lance le French Flux Fest. Le French Flux Festival. Le 13 décembre. C'est un plateau multi-artiste de la new generation. On a ramené Young Tory du Canada. On a ramené Lil Boy Kanto qui nous vient de Californie. Il y aura Louis Aouda. Il y aura Foujé pour un one-man show. A vrai dire, son premier one-man show sur scène. Et il y aura toute l'équipe French Flux pour Turn Up au maximum. Et ça se passera le 13 décembre au OUJBUS. Donc rien que pour ça, on est obligé de péter le Champomy parce qu'on ne voit pas d'alcool. Attends, attends, c'est Logan qui va l'ouvrir. Ah ouais, c'est mythique, c'est mythique. Bah ouais. C'est mythique. Alors le truc, c'est que... Ouais, c'est ça. Il faut faire une compil après. Le truc, c'est que Logan, il ne sait pas ouvrir les bouteilles. Donc pendant qu'il ouvre, on va se mettre la petite pute du... La petite pute du French Flux Fest ? C'était bizarre, la petite quoi ? La petite pute, toi. La petite pute. Ouais, allez, le French Flux Fest, la French Flux... Le French Flux Fest, ça donne ça. Ma mère est en transe. Et bon, il n'a toujours pas réussi à ouvrir, la pub est passée. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Attention, attention. Wesh. Non, mais il n'arrive vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe, ça ? Tu sais qu'un de ses meilleurs potes, il a posté une vidéo, ça fait depuis 2017. Il n'arrive pas à ouvrir les bouteilles. Mais pourquoi tu tournes ? Ce n'est pas un bouchon, wesh. Qu'est-ce qui se passe, le gars ? Mais je le lève, je le lève, je le lève, je le lève, je le lève. Ah ! Oh ! Tu as le lève, tu as le lève. Non, ça va, ça va. Allez, bon, qui voudra se servir, se servira. Voilà. On va faire comme ça, on l'a ouvert, voilà. T'allais le remettre, le bouchon ? T'allais essayer de remettre le bouchon ? Bon, bref. Alors, il faut savoir que pour lancer le French Flux Show, on a pas mal de choses qu'on a voulu mettre en place. Alors, on a le French Flux Fest, comme j'ai dit, avec toute l'équipe, avec Young Tory, avec Lil Boy Contou. Allez prendre vos places sur www.frenchfluxfest.com. Les places, elles sont en vente. Il y a des places à 20 euros. Voilà, c'est 20 euros, c'est accessible. On veut que tout le monde soit là. Là, ce n'est pas qu'en concert, il y a toute l'équipe. Et c'est notre premier gros festival. Donc, prenez vos places. Et il y a des places à 40 euros. Ça, c'est les places VIP. VIP, c'est que tu te poses avec nous. Il y aura un French Flux Show à faire avec nous. Il y aura une rencontre avec Young Tory, avec Lil Boy Contou, avec Weahoda et avec nous. Donc, ça peut être un délire. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que sur le Instagram de French Flux, on a lancé un petit concours. On a lancé le concours avec le frérot de Urban South. Urban South. Donc, allez checker ça. Et si vous voulez gagner des Durag, voilà, c'est une Durag French Flux. Vous allez sur le concours. C'est l'Amal qui inaugure ce concours. Donc, voilà. French Flux. Il y a le wave. On peut faire le wave check vite fait. Le wave check. Oui, on va voir les waves. Le wave check. Oh, oh, oh. Wave check. Ça commence plus tard. Bam, bam, bang. Bon, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Alors, le French Flux Show, ça reprend. Et on va vraiment se remettre dans une ambiance un peu posée, cosy. Là, on est dans la French Flux. Comme je l'ai dit, on a tous nos chaussons. Parce que là, on est dans le salon. Voilà, on a tous nos chaussons. Je crois que j'ai les plus stylés. Bon, en même temps, c'est moi qui les ai achetés. J'ai fait le bâtard, j'ai pris les meilleurs. Moi, c'est du texte, là, non ? Toi, c'est... Ouais, je sais pas. Mais ne vous inquiétez pas. C'est cher, hein, Rouchy ? Ouais, j'avoue, j'avoue. Mais lundi, lundi, c'est... Ouais, j'ai mis l'argent. Tu connais ? Mais texte, balancez un petit rôneur. C'est un marque à faux. Arrête ! Bon, lundi, en tout cas, lundi, la semaine prochaine, il y aura du changement. Parce que là, on est toujours en reconstruction du room. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas les mêmes chaussons. Il y aura peut-être des trucs en plus, etc. Mais comme vous l'avez vu, c'est vraiment pas mal. On commence. Je pense que là, c'est bon. On a fait une assez big intro. Mettez les flammes ! Mettez les flammes ! Mettez les flammes ! Aujourd'hui, on va parler de Drizzy Drake, on va parler de Blue Face. Il y aura du défi concocté par Alisha. Et avant de commencer, on donne quand même les petits cadeaux à Logan parce que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, on fait une petite distribution de cadeaux. Allez, la dit petit. Ah ouais, on fait les cadeaux. Donc ça, c'est l'hamad. L'hamad. L'hamad qui a choisi un cadeau. Je veux savoir ce que c'est. C'est un truc de grec. L'emballage, c'est la street. Et ma première branche à barbe. Ma première branche à barbe. Ah, c'est tab... Il y a des poils dessus encore. Ah 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 ! Il y a des poils dessus encore. Allez, bon, le deuxième cadeau. C'est dégueulasse, bro. Oh ! Oh ! Kevin, du reste ! Oh là 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 ! C'est pour te rappeler, justement, que vous n'êtes rien sans lui. Oh, moi rien. Du coup, ça... Ah ! Oh ! Ah ouais ! Oh ! Je tiens à dire qu'Alicia est liée pour beaucoup, pour les cadeaux. 95% des cadeaux, c'est Alisha. C'est un truc de malade, ouai ! Ah ouais, ça, ça... Allez, on continue, on continue. Ça, il va pleurer, hein. Alors... Alors ça... Ça, c'est un petit maillot de LeBron James. Voilà ! C'est des Lakers. C'est un petit aniversaire, c'est pas maintenant. Bah, si tu veux me le réoffrir, tu veux. Ok, non, c'est cool, c'est... On continue. Alisha est liée pour beaucoup, je tiens à dire. Ah ouais ! Ah ouais ! Regarde derrière. Eh mais là... Oh là 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 ! Putain, c'est... Elle a des cadeaux de ouf, hein, ouais. C'est un record, mais merci. On continue. Merci. Alors ça, j'ai pas compris, hein. Je sais pas c'est qui. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pas le cas qui était dans le bureau ? Non, 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 non. On va mettre au dépôt, du coup. Euh... Mais tu sais, c'est qui ? En plus, c'est un truc pour l'ouïe, c'est un plus, non ? C'est... C'est... Non, Boruto, là. Ichigo. Il connaît rien au manga, au Kotsuji. L'autre, il est derrière toi. Mais attends, il y a... Wesh. Non, je crois que c'est derrière. Ah ouais. Ouh. Ça, ça vient de moi, c'est pour... Mais personne a dit que ça venait de qui ? Il lui a dit, ça, ça vient de moi. 95 euros. Non. C'est exactement ça. Même pas, même pas. On dit pas les prix, mais... Il y a encore un truc à toi, non ? Ouais, ouais. Si, c'est dans le sac. Il l'a pas vu, là. C'est un petit papier, c'est quoi ? Ouais. C'est ça ? Non. C'est besoin de la glu. Je te suis fait, là. C'est de la glu, bro. C'est dans le truc noir, là. C'est ça ? Voilà. Voilà, il reste ça. Voilà, donc ça, c'est pour Logan. 75 000 WC à utiliser sur NBA2Kévin. Oh ! Quoi ? Ah, merde. Fallait qu'il découvre. Ouais, mais vas-y, le papier, il est moche. T'as capté, vas-y. Bon, dans tous les cas, c'est 75 000 WC. Fais gaffe, je vais te les voler. Il y en a un qui est pas arrivé, malheureusement, qui arrivera lundi, en même temps que le reste de la déco. Voilà. On parle de Blueface, baby. Yeah, hi. On parle de Drizzy Drake. C'est parti. Turn up. Négo, tu crois que moi, j'ai le temps. Lorsque tu n'es pas parti. Que je suis déjà... C'est comment, là ? Tu crois que nous, on fait de la mélodie, du R&B, tout ça ? Nous, c'est du rap hardcore violent. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début, là ? Faut que ça soit violent. Voilà. Putain de tout. Tac, tac, tac. Ah ! Le labo, mon heure. Désési, ça, c'est mieux, ça. Tu vois ? Bon, on commence avec Drizzy Drake, qui s'est fait huer au festival de Tyler, The Creator. J'étais obligé de le dire avec l'accent. Du coup, c'était assez spécial, parce que je pense que c'est l'une des premières fois que ça doit lui arriver. Donc, il s'est rendu au festival. Il s'appelle comment ? Camp Norflo, entre autres genres. Donc, voilà, il s'est rendu au festival. Et c'était l'invité surprise, en fait, à la fin. Et, bon, à la base, les gens, ils attendaient Franck Hoshien. Et c'est lui qui est arrivé. Et il s'est fait huer. Et c'est marrant, parce qu'à des moments, on voit ses réactions. Genre, il dit au public de chanter. Et on voit personne chanter. Il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Il n'est pas habitué. Il ne comprend pas. Du coup, ça a fait parler Internet. Ça s'est passé il y a quelques jours. Et moi, ma première question, c'est... Parce que j'ai vu ça sur Internet. Les fans de Tyler. Tyler, il n'était pas content. Il a dit, c'est pas normal. J'ai ramené le plus gros artiste de tous les temps, ceci, cela. Et vous réagissez comme ça. Il y a plein de gens qui ont réagi. Après, lui, il a trollé derrière. Il a dit qu'il a été booké. Il a fait une résidence au festival pendant 10 ans. Enfin, ils ont trollé, ils sont amusés. Et ça m'a fait poser plusieurs questions, puisque je les ai vus sur Twitter. Il y a des gens qui disent, ouais, mais Drake, il n'est pas si fort. Drake, ceci, cela. Est-ce que Drake est surcoté ? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Drake ? C'est la deuxième. Alors, est-ce que Drake est surcoté ? Mais Drake, il n'est pas surcoté. Tout le prouve. Ses sons, ses albums, il rappe en anglais, en français, latino. Il fait tout. Il touche à tout. Et depuis le début, gros, il est toujours dans le top billboard. Et ses sons, il n'a que des hits. God of Ten, il a fait un milliard, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est de quel. Mais non, il n'est pas surcoté. Pour toi, c'est le goat ? Est-ce que c'est le goat pour toi ? En ce moment, oui. C'est qui le goat ? Mais le goat, c'est of all time. Ah, ben, ça dépend. En tout cas, il y a un classement billboard qui est sorti. Où ils ont dit les meilleurs artistes de tous les temps. Et je crois qu'il est dans le top 15. Ils ont mis ce qu'il s'est Michael Jackson ? Non, ils n'ont pas mis Michael Jackson. Je ne sais plus, ils ont mis qui. Mais en tout cas, il touche à tout le monde. Genre, je ne sais pas. Tout le monde écoute Drake. Tu vois, Toby d'écouter, même si, tu vois, moi, je trouve que... Il n'est pas surcoté, tu ne comprends pas la hype. Non, je ne comprends pas. Au gros, il mérite tout ça. Tout ce qu'il a fait, c'est un record. Mais déjà, est-ce qu'il y en a ici qui le trouve surcoté ? Ben, moi... Oh non ! Il fallait que ce soit lui. Ça ne m'étonne pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai mis du temps à accepter la puissance, si on peut dire, de Drake. Mais au début... Si on peut dire ! Ouais ! Voilà, c'est vrai qu'il remplit tous les stades, il remplit tout. Ouais, voilà. Mais... Qu'est-ce que tu dis, là ? Ben, il s'est fait huer. Donc, quelque part, il est surcoté. Là, il y a tout un stade qu'il a hué. Ils étaient tous d'accord pour dire, on ne veut pas t'écouter à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il aurait pu lancer God's Plane. Là, les gens, ils auraient changé d'état d'esprit. Mais ça ne s'est pas passé. Voilà, il a essayé de changer de son, de nanani. Il a dit, ok, vas-y, je m'en vais. Donc, moi, pour moi, je peux me dire que, ouais, quelque part, il est un peu surcoté. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, tu peux écouter ça. Ah, mais c'est parce que les gens, ils attendaient francochaine, ils étaient déçus. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et tout. Ouais, ben, peut-être que lui, on l'entend trop, tu vois. Voilà, c'est bon, là. Tu vois ce que je veux dire ? Il passe dans toutes les radios, donc voilà. Non, mais déjà, tu vois, c'est que la violence. C'est pas la violence. Et Drake, c'est le lifestyle, l'amour, le sexe, le machin. Donc, c'est pour ça que tu l'aimes pas, on sait, c'est ça. Tant que ça tire pas, tant que ça idole. Tu as dit plus les trucs que j'aime bien. Non, mais t'as capté, il est un peu fragile. Toi, c'est trop tiré en l'air, Shy Rack et tout. C'est pour ça que tu l'arrêtes pas. Non, le sexe, c'est la tentation aussi. C'est fragile, tout ça. Moi, j'aime bien, moi. T'as vu les pogos qu'il y a dans les concerts de XXX ? Ouais, j'ai vu XXX, il y a beaucoup d'énergie. Il n'y en a pas dans les concerts de Drake. Ben, justement. Ben, voilà. Ben, c'est la preuve que XXX, c'est un peu la violence aussi. Non, mais ça veut dire que... T'as vu comment il se jette dans la scène et tout ? C'est parce qu'il arrive à éver l'étincelle chez les gens. Oui, d'accord. Drake, il n'a pas réussi ce soir-là. Mais attends, attends, j'ai une question. J'ai une question. Moi, mon opinion, c'est juste que, en fait, déjà, il faut savoir que Tyler, il a un public précis, tu vois ? Exactement. Et la personne qui est attendue à la place de Drake, il faut savoir que c'était Frank Ocean. Et tu sais, c'est vraiment un peu le côté un peu bobo hype du hip-hop, les Tyler The Creator, The Internet, Childish Gambino, Frank Ocean. Et pour eux, en gros, tout ce qui est un peu mainstream, c'est un peu justement du surcotage. Genre, ouais, il est mainstream. Nous, on est un peu bobo machin, on aime bien les trucs un peu spé et tout. Et je pense que voilà, quand Drake est arrivé, pour eux, c'était, vas-y, ils nous ont foutu le mec le plus mainstream de tous les temps. Mais nous, on est très spé, on est très SDA et tout. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont hué, en fait. Mais les scores de Tyler The Creator, ils sont plutôt pas mal. Il y a beaucoup de monde qui l'écoutent. Bah oui, mais attends, après. Offset, tout ça, il a fait de la promo. Bah c'est normal, mais il a filé à tout le monde, Tyler. Il a filé à Assape et tout. Mais même le son avec Assape, potato salad et tout, c'est lourd. Il a filé à tout le monde. Mais attends, mais t'entends ce que tu me dis ? T'as l'ordre de créateur, c'est pour les bobos. T'entends comment ils rappent ? Mais non, mais il est beaucoup suivi, rien que par son stupé alimentaire. C'est parce qu'il a mis une perruque et tout. Bah arrête, arrête, arrête. C'est juste une question de mood. C'est une question de mood. Oui, bah c'est ce que je dis. C'est un public qui a ce mood là. Juste pour revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, je pense que, ouais, elle a raison, t'aimes vraiment que la violence. Parce que tu m'as quand même dit hier que toi, tu faisais l'amour sur Fanito. Ah ouais ! C'est vrai en quoi ! Je veux, 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 je veux. Alors pour moi, déjà, je déteste qu'on dise qu'un artiste, il soit surcôté ou sous-côté. Parce que, non, mais attends, pourquoi tu rigoles ? Non, je déteste, je déteste. Parce qu'en fait, Drake, il a charbonné pour être là où il est là. Il a sorti des albums, il a prouvé qu'il sait tout faire, qu'il est vraiment chaud et tout, etc. Et moi, c'est vraiment des trucs qui me touchent. Parce que quand j'étais rappeur, on disait souvent que j'étais sous-côté. Ah, enfin, je me sentais sous-côté. Je n'ai pas, il fait la tête que t'as fait. Non, je me sentais sous-côté et en fait, ça fait mal parce que tu chantes. Non, mais où est-ce que c'est ça ? Allez, je vais m'expliquer. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que tu travailles, tu charbonnes, tu fournis un travail et les gens qui sont en face de toi, ils ne respectent pas ce travail. Mais c'est qui qui te disait que t'étais sous-côté, toi ? C'est vrai, ça fait mal, ça. Vas-y, dis-nous. Qui te disait que t'étais sous-côté ? Bah, que sous-côté. Sous-côté. Ouais. Non, mais c'est que, tu vois, par exemple... Non, mais qui ? Donne un exemple. Non, mais par exemple, sur Internet, tu vois, quand je sortais des vidéos sur mon Facebook et tout, etc., sur Emma Beers et tout, etc., bah vas-y, on te disait, ouais, vas-y. Mais là, par contre, il y a plein de gens qui te demandent ton album, on attend. C'est pas sous-côté, du coup. Ouais, mais tu vois, je ne veux pas le sortir justement, c'est la vengeance, tu vois. Ok, voilà, j'ai prouvé, gars. Maintenant, tu te retires. Vous n'avez pas voulu à l'époque ? Voilà. Vas-y, Manon, arrêtez de me suger. Encunier, Thomas. J'ai capté. Get off ma d***. Ok, ouais. Et toi, du coup, la mode ? Bah, moi, j'ai juste un truc à dire. Drake, do right and kill everything. Quoi ? Hein ? Do right and kill everything ? Arrêtez, là ! Do right ? Do right ? Du coup, t'as dit Dwight ? Ouais, tu dis Durag. My name is Dolemite. 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 Kill and kill everything. Ouais, c'est ça, c'est Drake, ouais. Great grace of all time for me. Ah, c'est ça que t'as dit ? Non, il a pas dit ça, il a dit do right and kill everything. Vas-y, finis, finis, finis. Ah, mais en fait, je vous aime pas. Ah, j'ai l'accompagné. Personnellement, mon avis, il est là. Moi, à sa place, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. Parce qu'il a fait un peu la princesse, pour moi. Ouais. Pour moi, il a fait un peu la princesse. Je serais lui, j'aurais continué. Vas-y, je suis payé, de toute façon, je m'ambiance. On est là pour se faire plaisir et tout. Mais il a fini, je crois. Mais il a continué. Ouais, mais il était pas content. Il n'y a pas du temps. Mais c'est normal, tu fais un concert, tu te fais huer. Après, il est un peu habitué. Après, il a pris son cash. Il y a Torilens qui a parlé, qui a dit, ouais, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il foutait là-bas ? Genre, il a dit, moi, j'ai parlé avec Drake et tout, on a rigolé de ça, tu vois. Et qu'est-ce qu'il foutait là-bas ? Qu'est-ce qu'il fout, un truc de... Bon, après, il prend son doser. Il y a un frérot, il appelle les keufs, là, derrière. Je ne sais pas ce qu'il faut. Il appelle les keufs, derrière. Ah ouais. Bon, là, on a donné notre avis un peu sur le cas Drake. Maintenant, j'ai envie d'amener une deuxième chose. La pire honte que vous avez subie, parce que quand même, c'est un peu chaud ce qu'il a subie sur scène. Et là, j'ai envie de savoir, vous, votre pire honte que vous avez subie. Bah, moi, c'était... Oh, vas-y, vas-y. Moi, c'était il n'y a pas longtemps. C'était à Lille, je crois. Wow, voilà. Arrête, qu'est-ce qui se passe ? Moi, tu te livres, autre chose. Ouais, je te livre, maintenant. Non, non, c'est plus marrant qu'on le garde. Ah bon ? Bah, comme ça, on peut te vanner en interne. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, mais c'est vrai. Voilà, donc à Lille, au Houda Gang Tour, j'étais sur scène. Voilà, et j'ai complètement craqué. Il y a quatre textes qui se sont mélangés dans ma tête. Et le public me regardait, genre, vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, j'ai complètement craqué. Et j'ai dit, rigolez, là ! Rigolez ! Et du coup, ça n'a pas rigolé. Et après, j'ai fini par une note de tristesse. Et voilà, après, il y a le public, le public âgé. Enfin, les parents et tout, ils ont quand même applaudi. Mais bon, après, ça m'a quand même mis une gifle. Et ça a fait avancer quand même. Mais tu les as quand même menacés de rigoler. Ouais, mais est-ce qu'il aurait dû faire... Il rigolait pas, tu fais rigoler ! Ah ouais, mais c'est... Mais tu crois que quelqu'un, il dit rigoler ? Ah, ah, ah ! Peut-être... Eh, j'avais vraiment, genre, il manquait les criquets derrière. En vrai ? Tu te l'as dit rigolé, là ! Ah, genre, oui, comme dans les dessins animés. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai capté, il a le mort, il a le mort, il a le mort. Ah ouais, comme dans les dessins animés. Non, mais je viens de capter. J'avoue, moi, je vais juste dire, t'étais vraiment pas marrant ce jour-là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais le truc qui était marrant, c'est que t'étais pas marrant, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, c'était grave marrant, parce qu'après... Ouais, non, mais c'est marrant en interne. Ouais, après... C'est marrant, c'est marrant en interne. Il y a qui a fait le chaud de faux-dier, il était froid. Il y a qui a dit ça ? C'est bon, elle allume fort, quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, j'ai pas dit tout ce qui s'est passé. T'inquiète, nous, ouais, on est une équipe. C'est comme ça qu'on avance, hein, dans tous les cas. À la fin, quand même, on a bien rigolé. Le rigolez-vous, on l'a bien réutilisé. Justement, c'est ça qui était drôle. Il y a eu un son, d'ailleurs, je crois. Rigolez-vous ? Ouais, rigolez. Ouais, on a mis une instru dans le van, au retour. On a fait le rigoler. Non, mais c'est vrai, ça fait avancer, c'est bien, ça. Donc, si vous croisez Fauci un jour, n'hésitez pas à lui dire rigolez-vous ! Rigolez ! Eh, rigole, rigole ! Bah, il menace les gens de rigoler, c'est une nouvelle menace. Ouais, c'est une nouvelle menace. Mais au moins, c'est une menace positive. Ouais, c'est positif. Parce qu'il y en a, il menace, genre, passe-moi tout téléphone. Ouais, passe-moi ta tête. Genre, toi, t'arrêtes dans les gens dans la rue. Eh, rigole ! Ouais, c'est bien, on rigole. Ouais, c'est un délire. Ça fait des abdos, c'est cool. Ouais, il y a que du positif, au final. Après, à moins que le mec, il soit MDR à la fin. Ouais. Mais ça, ça fait bon. Allez, on passe à la honte de Logan. Ça fait 8 ans, du coup. On reste dans la musique. Alors, moi, c'est quand j'étais en 6ème. Attends, mais lui, c'était pas la musique. Ouais, merde. Il a dit qu'il faut dire ça. Ouais, mais j'étais sur scène. Dicolé, là ! Donc, moi, c'était en 6ème. C'était avec Madame Poirier, ma preuve de musique. Et en gros, on avait un contrôle de musique. Et c'était sur Calogero, POMC, de la chanson. Et tu vois, franchement, elle exprime un truc, tu vois. Moi, j'aime bien... C'est lourd. Et en un moment, en fait, j'ai... Pendant le refrain, vu qu'on était en trio, surtout en trio, tu vois. J'ai pété, t'as capté. Et en gros, bah... Tout le monde a rigolé. Tout le monde a rigolé, tu vois. Et après, on a eu une mauvaise note. Bon, moi, je me suis bien sorti. J'ai eu 13,5. Mais genre... Jean Le Pen était dans les temps. Ça a rajouté une note. En fait, j'ai fait en sous-marin. J'ai fait en sous-marin. Je pensais pas que tout le monde a des... Et du coup, bah... Mais la chanson, elle est bien. J'ai son image. J'ai son email. Son cœur au bout du clavier. Merci, Logan. Non, voilà. Il a son cœur au bout du clavier. Euh... Laman, du coup. Donc, ma plus grosse honte... Enfin, celle-là, elle est hardcore, quand même. En fait, à l'époque où je faisais du krump, j'avais un groupe, en fait, qui s'appelait Face. Face ? Visage ? Ouais, voilà. Et on avait nos t-shirts Face, tout ça. Je sais pas au courant. Mais vous appelez Visage ? Je trouvais des blases comme ça. Ouais, ok, vous appelez Visage. Mais c'était discret, tu vois. C'était à Olnay, tu vois. Ok. Et en fait, il y avait la fête des quartiers. Et on nous a proposé de danser, tu vois. Ok. À Olnay. Et c'était à l'époque de... Bah, Carice, les singes venait de sortir du zoo, tu vois. Ah ouais ? Bah, ça date pas si longtemps, quand même. Si, ouais. Ça date. Il est sorti en 2013, un zoo. Mais 12, 2013. Ah donc, du coup, il y avait les singes venait de sortir du zoo qui étaient... Voilà. Et du coup, on avait choisi ce son-là pour crumper, tu vois. Ok. Et vous avez fait des singes ? Et du coup, on crumper, tu vois. Donc le crum, c'est une danse assez agressive. Voilà. Et tout le quartier rigolait, il saoutait notre gueule et tout. Tu m'as fini, tu m'as fini, tu m'as fini. Et vas-y, il y avait eu un remix de ce son où il y avait les bruits de singes et tout. Comme il y avait des gros mots, ils nous ont changé le son. Ils nous ont mis ça. Il y a une vidéo, il y a une vidéo. Non, non, jamais. Jamais. Ça fait quand vous dorsiez, ça faisait... Voilà. Et vous, vous étiez là ? Et là, après le jour-là, franchement, j'avoue, c'était le record. C'était pas mal. En plus, il y a une vidéo. Ça doit être dans des archives, ça, quelque part. Sur des Facebook ou un truc comme ça, c'est sûr. Bon, Alisha, du coup ? Bon, bah, moi, il y en a qui me connaissent et qui savent que je suis grand-piceuse. Au sens propre comme au sens figuré. Je parle dans le micro, les gens. Mais si, je parle dans le micro. Je suis une grande, alors voilà. Non, ouais, je suis une grande piceuse au sens propre comme au sens figuré. Et en fait, je crois que je devais avoir 11 ans. Je partais en colonie, en car. Je revenais de colonie, en car, et c'était un voyage de nuit. Et j'étais dans la banquette arrière, vous savez, alignée à 5. Et en plus, je suis au milieu. Et j'ai fait pipi sur moi. Parce que j'avais tendance à... Ouais, t'as pissé devant les gens, quoi. Ouais, voilà. J'avais tendance à pisser au lit et je dormais. Et donc, j'ai pissé. T'avais quel âge ? 11 ans. Ah ouais, ça sentait la pice dans le quart. Bah, moi, j'étais toute mouillée. Le siège était mouillé. Les sièges à côté de moi, donc les gens qui étaient assis. C'est pour faire quoi, quand c'est 10 ans ? Je vous dirais, t'as pas une bouteille d'eau ? Et ils ont fait arrêter. Ah mais là ! En plus, j'étais dans le fond du quart. Fallait que j'essaye d'appeler la... Y'a pas de toilette ? Si, y'a des toilettes ? Bah non, on devait s'arrêter à une station service. Et donc, j'ai fait arrêter le quart et tout. Non, y'a des toilettes dans le quart à l'époque. Non, pas tous. Si, si. Non. Mais arrête ! Tu t'arrêtes dans les stations service pour aller faire pipi ? Non, non, y'a des toilettes. Je te rappelle qu'on est partis à Amsterdam. Gros, c'était pas... Y'a pas si longtemps, y'avait pas de toilettes. Y'a pas de toilettes, y'a même pas de sièges, gros. Ah ouais, mais... Mais toi, si tu me parles de ce car, wesh, ce car... Y'avait même... Y'avait même... Y'avait même... Y'avait même... Y'avait même... Y'avait rien ! Ouais, j'avoue, c'est hardcore. Bah voilà, donc j'ai dû faire arrêter le quart. Après, y'avait une animatrice qui a dit Bon, y'a eu un accident ici ! J'ai dû traverser le quart avec mes pantalons pleins de pipi et tout. Ah ouais ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'était Bousy Allier ? Non, c'est le retour. Ah non, ça va, parce que j'avoue à l'année... Du coup... Après, tu les connais plus, les mecs. Ouais, ouais. Du coup, quand t'es rentré chez toi, tu es plus à la piste, là ? Bah, en fait, il m'avait... Sur tout le chemin. Non, il m'avait donné quelqu'un... Enfin, il m'avait fait ouvrir ma valise, sortir un pyjama ou un truc. Ah ouais, tu t'avais changé et toi ? Ouais, ouais, bah oui ! Prendre, aller dans les toilettes, me changer. Et en fait, vu que je pouvais plus m'asseoir sur ma place... Tu es resté debout ? Non ! Ils ont mis, euh... Tu sais, des serviettes ? Genre, ils ont aussi des serviettes de bain et tout. J'ai capé de misquer. Ah, ils ont... Hey, ma ! Je m'attends à tout, là. Franchement, lui, avec ses 60 ans de vie... Vas-y. Moi, c'est un record. En Suisse ? Je sais même pas si je dois raconter. Non, c'était pas en Suisse. En fait, j'étais parti dans une boîte qui s'appelle... À l'époque, ça s'appelait l'Acropole. Et en fait, avant d'y aller, on avait fait un bon before. C'est bon, c'est bon. On avait fait un bon before, tu vois. Un before, c'est genre... Il s'est bourré la gueule à Mondial. Voilà. Voilà. Et en fait, en arrivant... En fait, je sais pas, j'ai pris le RER, j'ai pris le bus. Et quand je suis arrivé, j'étais complètement défon... Genre, j'étais... Vas-y, come et il est, tu vois. Et du coup, vas-y, je me suis vomi dessus et tout, etc. Et il y a les pompiers qui sont venus me chercher. Ils m'ont ramené à l'hôpital et tout, etc. Et le lendemain, en fait, il fallait que je rentre chez moi. Sauf que, genre, mes deux potes qui auraient pu venir me chercher en temps normal, ils étaient pas disponibles, tu vois. Et du coup, je dis, vas-y, je vais rentrer comment ? Du coup, je dis à l'infirmière, vas-y, ramène-moi mes habits là. Mais j'avais oublié que j'avais vomi dessus. Ça veut dire que mes habits étaient remplis de vomi, je pouvais pas les mettre, tu vois. J'avais pas de sous pour prendre un Uber pour aller jusqu'à chez moi, puisque je devais faire, genre, Chili-Mazarin jusqu'à 20, tu vois. C'est où, ça ? Chili-Mazarin, c'est 9 ans, je crois. C'est pas un pays ? Ah ouais, c'est l'opposé. Ouais, voilà. Opposé de tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais les vestes qu'on te donne à l'hôpital. Mais c'est ouvert, tu vois, derrière. Non, arrête, arrête. Et du coup, j'ai fait Chili-Mazarin. Attends, attends, avec le cul à l'air ? J'y crois pas. Mais en fait, il est connu de ouf, lui. Il est connu. C'est pour ça que ta carrière de rappeur, elle a pas marché. Non, le matin ! Tu t'es assis sur les sièges derrière ? Bah non, j'étais debout à chaque fois. Ah ouais, j'espère ! En fait, à chaque fois, j'ai cherché à être le plus haut. J'espère ! À chaque fois, j'ai cherché à être le plus au fond, tu vois, parce que mon cul, il est tailleur. Mais c'est-à-dire que tout le monde voulait des fesses ? Ouais. J'y crois pas, j'y crois pas. Avec des vêtements pleins de vomi dans les mains. Ouais. J'avais un sort de sachets. Tes habits, ils les mettent dans un sachet, tu vois. Et c'était à quelle période de l'année, ça ? Hein ? Il faisait chaud ou froid ? Non, c'était euh... bah attends. C'était... bah attends, j'étais plus avec elle. C'était genre de... Non, non, non ! Eh, il se situe ! Eh, il se situe par rapport aux meufs à qui il était ! Ça, c'est dégueulasse ! Alors, j'étais plus avec elle. Ça, c'est dégueulasse ! C'était qui, là ? Non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est parce que... Ah ouais, ouais, ouais ! Il bégaye ! C'est parce que quand j'ai quitté cette meuf-là, après, j'ai fait n'importe quoi, genre. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que j'arrivais à me situer. Ah ok, t'inquiète. J'ai capté ! C'était novembre par là ! Donc, on peut s'y cahier ! Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Eh, il y a de quoi de où ? Devant le dernier, là ! Mais non, c'était pas la dernière, c'était en 2000... Ouais, gros, il est avec Vivo ! 2000, 2000, 2000 ! Attends, il y avait Hubert, hein ! Donc, c'était il y a pas longtemps ! Non, mais on était pas encore ensemble ! 2017, genre ! De qui ? On était pas, on travaillait pas encore ensemble ! Ouais, mais c'était la même année ! 2016, par là ! 2015 ! Il est loin ! Il essaie de pas te reloigner, parce qu'il a dit Hubert ! Donc, tu vois ! Non, c'était vers 2015, par là, ouais ! Ok ! Ok ! D'accord ! Moi, une pire honte, je réfléchis ! Arrête ! De quoi ? Moi ? C'était chaud, toi ! Non, non ! Arrête, tu en as plein ! T'as fait des trucs d'ouf, toi ! Non, non, même pas ! Rien, rien, rien ! Même pas, même pas ! Une pire honte ? Je sais pas... Je dois parler d'un truc... Vous voulez que je vous donne... Je vous donne des... Le thème, genre ? Le thème ! Genre, la danse... Ouais ! Les relations amoureuses... Ou... La street ! 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 Toi, c'est quoi, Fodji ? Moi, je dis les trois ! La street ! Ah ouais ! La street ? Vas-y, la street ! Ok, vas-y, la street ! Euh... Bah, je peux raconter un truc... Genre, j'étais typeux... Et euh... J'étais parti... J'étais parti où ? C'était avec toi ! Je suis parti à Clioncourt avec lui, mais... Tu dois même pas te souvenir ! J'avais quoi, 16 ans ? 16 ans à Clioncourt, on marche et tout... Et là, il y a... Et Logan, en fait, il a toujours été grave grand ! Tu vois, il a toujours été vraiment grave grand ! Et euh... Du coup, il faisait déjà ma taille, tu vois ? Et euh... Sauf que lui, il devait avoir... Quand j'avais 16 ans, il devait avoir... T'as quel âge ? Neuf ans, six ans, sept ans ! T'as un petit peu, tu vois ? Ouais, on a grave des... Ouais, neuf ans ! Ouais, voilà ! Donc, on marche à Clioncourt et tout... Lui, il voulait un t-shirt et tout... Et on arrive à... Je crois que c'était vers la fin du marché, il y avait pas grand monde ! Et là, il y a dix mecs qui nous entourent, dix mecs de l'nez ! Ah oui, dix mecs de l'nez ! Dix mecs de l'nez ! Ouais, vous êtes des mecs d'où ? Logan ? Mon fermet ! Et je fais... Je le regarde, tu vois, je dis... Mais lui, il sait pas ! Il sait pas ce qui se passe ! En fait, il a neuf ans, t'as capté ? Il sait pas, il est typeux, tu vois ? Genre là, tu fais... Ah merde, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois ? Après, je dis... Ah les gars, il n'y a rien et tout ! Après, il faut... Vous avez votre téléphone ? Eh, ben, Lou, t'as ton téléphone ? Je dis... Wesh, gros ! Je lui dis... Mais gros ! Et après, les mecs, il faut arrêter de faire les malins ! Nan nan nan... Et moi, j'avais le mort parce que... S'il nous frappait, je savais que j'allais défoncer Logan puisqu'il était petit ! Et en même temps, je pouvais pas faire le pédé ! Tu vois, genre en mode... Je dis rien et tout, nan nan nan, j'ai peur ! J'étais là, les gars, vas-y, c'est bon, c'est bon ! J'étais là, arrête de faire le malin ! C'est bon, wesh, c'est bon, c'est bon, tu vois ? J'essayais de faire le dur, mais en même temps, je pouvais rien faire ! T'as capté ? Parce qu'ils étaient plus que nous ! Et Logan, il fait... Ça va, les gars ? Et il sourit, tu vois ? Arrête de te foutre de notre gueule ! Eh non, je me fout pas de votre gueule ! Eh, on va te niquer ! Et j'étais là, j'étais au milieu, tu vois, je calmais ! Il me pousse comme ça, les gars, il faut que tu fais quoi ? Alors, vas-y, dégagez ! Après, je fais... Eh, vas-y, dégage, je t'ai dit ! Allez, Logan, on va y aller ! Mais pourquoi ? Tu vas dégager ? Je lui dis, ferme ta gueule ! Fais, dégage ! Arrête, ils ont dit, cours ! Après, j'ai dit, je cours pas ! Après, je vois Logan, il commence à courir, je dis, putain... J'ai couru ! Je comprenais pas, wesh ! Moi, j'ai couru avec lui ! J'ai couru, j'étais petit, wesh ! J'ai couru, j'étais petit, wesh ! La réalité, je savais pas, wesh ! Mais ils m'ont regardé, ils ont rigolé un peu, tu vois ! Donc, ça veut dire, s'ils me reconnaissent, les frérots, maintenant, vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça ! Je suis pas une balle tringue, hein ! Mais voilà ! Ah, maintenant, il est entraîné, hein ! Attends, je suis désolé, en tout cas ! Maintenant, vous pouvez plus refaire la même ! Il est balèze, là ! Ouais, je suis désolé, en tout cas ! Donc, voilà ! Je savais pas, je te jure ! Ah, mais c'était humiliant, après, dans le train... Eh, tu penses qu'à ça, après ! T'es dans le train, t'es là, tu te dis, ah, t'as, j'ai couru, ça, merde ! Oh là là ! Tu dis, j'ai couru, wesh ! Logan, il s'en bat les couilles, là ! Oh là là ! Lui, il sait pas, il comprend même pas ! Moi, je suis là, tain, j'ai couru, gros ! Je suis désolé, en tout cas ! Putain, la fiche de ouf, et tout ! En plus, moi, je suis mon fermeil ! Oh, le nez, mon fermeil, il s'est collé ! C'est-à-dire, ça aurait pu circuler trop vite ! Oh, la boulot, ça, mec, mon fermeil, là ! Ah, il a pris le nez comme ça, là ! On l'a fait courir, là ! Il était avec un autre grand ! Oh, putain ! J'ai couru ! Donc voilà, ça, c'était ma pire honte à moi ! Bon, on va enchaîner avec... Une dernière question, après, on fait le sujet de Blueface, parce que j'ai envie de savoir ! On dit que, quand t'écoutes du Drake, en gros, tu repenses à tes ex. Vous, est-ce qu'il y a un son qui vous met dans un mood spécial ? Mais quand je dis spécial, c'est pas forcément sexuel, c'est un mood... Ça peut être, bon, violent... Mais désolé, je... Non, mais... Ça dépend du mood. Marc-Antoine. J'ai tant besoin de toi... Marc-Antoine ? On est sur ça, c'est le Drake ? Ah, Drake ! Non, non, pas Drake, c'est ce que tu veux ! Ah ouais, c'est ça, c'est ça ! Marc-Antoine, ça te met dans quel mood ? En fait, j'avais une ex ou... Bref... Non, vas-y t'inquiète ! Marc-Antoine, c'est sorti il y a combien de temps, là ? Ouais, mais c'est à dire quoi, qu'en fait, on avait un... J'avais un dire avec ma meuf... Hein ? Tu vois, quand j'avais 13 ans, j'avais un dire avec ma meuf, en gros... On mettais son et on marchait... Du coup, après, on a cassé ! Et à chaque fois, quand j'écoute ça, je repense, tu vois, je suis nostalgique ! Tu repenses à elle ? Bah ouais, je suis nostalgique, gros ! Ok, et toi, du coup ? Ah, mon con, arrête ! Tu repenses à M.D. 13 ans, du coup, et toi ? Mais non, mais non ! Sale ! J'avais 13 ans ! Marvin Room de Drake. Merci ! Bah, ça m'attriche, du coup, j'ai... Non, j'appelle pas mes ex ! J'appelle pas mes ex, hein ! Pourquoi ? Bah, tu peux le faire ! Pourquoi t'as dit ça, là ? Non, 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 non ! Mais là, on a rien dit ! J'appelle pas mes ex ! Là, on a rien dit, Drake ! Ouais, mais... Mais qu'un ouf, là ! On se connaît ! Eh, tant que tournez-moi ! Eh, j'appelle Dark ! Non, non, j'appelle pas mes ex ! Pourquoi tu dis ça ? Non, mais parce que... Mais ouais, j'ai rien de pour comme tu peux, déjà ! Il est live, donc moi, c'est Marvin Room ! Non, j'appelle pas mes ex, toi, ouais ! Ouais, je suis la ronde, toi ! T'es pour comme de ouf ! T'as dit ça ! T'as dit ça ! Entendez-moi, mon gars ! Je voulais parler d'une petite anecdote quand j'écrivais des sons avec... Oui, et que... J'aime ta peau ! C'est quoi, tu chantais ? Voilà ! Tu peux nous faire une interprétation d'un son que t'as écrit ? Non ! Tu t'es léché les lèvres et après t'as dit non ! T'es en train de le faire ! Y'a quand même une partie de toi qui a dit je vais le faire ! Vas-y, allez, allez, allez ! Vas-y, vas-y ! J'aime ta peau ! J'aime ton flow ! Voilà, c'est ça que j'aime pas ! Non, mais c'était cool ! Du gros, c'est dans deux ! Moi, j'ai validé ! Pour d'abord, on est une équipe ! Moi, j'ai validé ! Moi, j'ai validé ! Moi, j'ai validé ! Bon, bon, bon ! On va enchaîner avec... Tu t'es léché, du coup ? Moi, c'est Chiffkiff, WDH, HDF. What the fuck ? I don't give a fuck ! Attends ! Et ça te fait quoi, le son ? Bah, ça me motive ! C'est un son, franchement... Je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? En gros, c'est un peu ce mood-là qui met ce son. En mode, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, fais quelque chose ! Bouge-toi, bouge ton cul ! Et voilà, donc c'est ce son. C'est dur, là, par contre ! Fais-toi, bouge ton cul ! Voilà ! En mode quoi ? Genre charbonne, quoi ! Ah, ok ! Ouais, dans son... Non, pas... J'ai pas compris ! Ouais, Chiffkiff, il fait pas tourquer les keumés ! Ça se saurait ! Ouais, ok ! Non, mais... Peut-être toi, t'as appelé d'une manière particulière de... D'écouter Chiffkiff ? Genre... Ah ouais, c'est un délire, ça ! Oh non ! Je vais essayer pour voir... Bah déjà, Faneto pendant... C'est Jasper, un peu ! Ouais ! Bah quoi ? Faneto pendant l'axe sexuel, c'est... Bah non ! Je pense à qui ? Bah, je suis dans le moment, je suis... C'est juste... Ah, tu sais, il pense à qui ? Ouais, il est bizarre ! Il s'est peut-être dit... Il s'est peut-être dit que je pensais à Chiffkiff, blablabla... Ah ! Ouais, j'ai capté... Non, mais il a l'esprit tordu, il pleure un 3 ! Ouais, un 3 ! Bon, allez, allez, on passe à Alicia ! Moi, j'en ai grave, mais vas-y, je vais en sortir vite fait que deux ! J'ai Moment For Life de Nicki Minaj et Drake ! Ah ouais ! Parce que c'est vraiment le truc en mode... En tant que femme, tu vois ? Ça te dit, vas-y, tu vas réussir, machin... Tu te dis, ah, je suis là, nanana ! Et sinon, Drake, il y a quasiment tous ces sons, mais genre... C'est pas ça ! Mais attends ! En gros, ça me met dans le mood un peu... Vixen, t'as envie de faire du pole dance, t'as envie d'être sexy... Ah, tu... Pole dance ? Ouais ! Ok, c'est sûr ! Et là, on peut pas en mettre une, là ? Tu veux ? Ah ouais, carrément, ça, c'est un délire ! C'est un délire ! Bah vas-y, on va faire ça ! Si tu sais faire ça, ah ouais ! C'est bon, c'est bon ! On fait des concours ! C'est bon, c'est bon ! On fait des concours ! Après, on éteint les lumières, on laisse les néons ! J'y vais en calmar ! Alors, Fauci, il a dit que si on met une barre de pole dance, il se met en calmar... Moi, je te défie ! Vas-y, vas-y ! Il faut avoir des abdos, hein ! Je monte tout là-haut ! Et je m'arrête juste à ça, du... Du sol ! C'est encore, mec ! C'est bizarre, là ! C'est bizarre, c'est bizarre ! J'suis frif, hein ! J'suis calme, là ! Ah ouais, Glow Gang ! Mais dans ces cas-là, ils seraient obligés de twerker, là ! Ah ouais, là, tu vas être obligés ! Parler des faux billets et tout ! Du coup, Emma ! Moi, j'ai... Il y a un morceau vraiment qui me met dans un mood bizarre, mais c'est pas... C'est pas drôle, genre ! Vas-y ! Non, c'est pas drôle ! C'est genre... Quand j'avais 16 ans... Mais pourquoi tu... Quand j'avais 16 ans avec ma daronne, on a fait un accident de voiture ! Ah ! Et genre, j'ai... Genre, j'ai... Mais vas-y ! Mais bref, on a fait un accident de voiture, et du coup, j'étais... Non, genre, je me réveillais plus, en fait ! Continue, continue, continue ! Moi, je t'écoute, moi, je t'écoute ! Continue ! Oh, il pleure ! Regarde-moi, regarde-moi ! Moi, je te... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Continue ! Première fois que j'avais faute, j'avais pleuré de rire ! J'ai fait un accident de voiture, et genre, vous avez perdu connaissance pendant... Pendant le matin ! Non, non ! Ouais, c'est bon, va le poisson ! Mais non ! Mais moi, il pleure tous ! Moi, je t'écoute 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 ! Je t'écoute, moi ! Je t'écoute ! Je t'écoute ! Même lui, il rigonne, wesh ! Il est hardcore, wesh ! Mais je t'écoute ! Je t'écoute ! Il n'y a pas d'amour entre nous, les mecs ! Je t'écoute ! Eh, ils pleurent tous, wesh ! Je suis choqué ! Arrête ! Enfin, bref ! Moi, là, il se lui fait... Moi, je t'écoute ! Frérot, moi, je t'écoute ! Arrête, arrête ! Vas-y, 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 t'écoute ! Moi, on a fait un accident de voiture, et j'avais perdu connaissance. Et genre, à l'hôpital, ma tante, elle mettait que le morceau... Mais gros, moi, je t'écoute ! Arrêtez ! Putain, mais je t'écoute, gros ! Arrête ! En tout cas, c'est triste ! Mais c'est sérieux, là ! Mais c'est pour ça qu'il pleure, vas-y ! Ouais, vas-y ! On pleure ! Là, il faut comme le Joker, là, en fait ! Ouais, voilà ! C'est ça ! Moi, je t'écoute ! On rigole, mais on est triste ! Et ma tante, elle mettait le morceau... True Colors de Cindy Lauper ! Vas-y, il t'arrasse ! Il t'arrasse ! Il est sérieux, moi, là ! Il ment ! Il ment ! Il ment ! Non, en vrai, t'es sérieux ! Il ment ! Il ment ! Il ment pas ! Non, vas-y, chante-le ! Un petit peu ! C'est bon, c'est bon, là ! Putain, pas fait d'accident avec ta mère, t'as ouf ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Mais gros, Emma, Emma ! C'est bon, c'est bon ! Mais gros, mais chaque jour, tu dévoiles un accident ! Arrête de conduire, mon frère ! Mais c'est vraiment moi qui conduis, hein ! Ah, c'est ta mère ? Bah oui ! Ah, One Love, One Love ! Je savais pas, quoi ! Oh, c'est des bâtards ! Non, non, il n'en a rien, il n'en a rien de vie ! Elle fait quoi, la musique ? I see you two... Ah, bah oui ! C'est un truc de... Nananana ! C'est pas bruit que ça ! Attends, mais c'est une pub ! Ouais, c'est une pub ! Mais si ! C'est une pub pour... Mais attends, mais c'est un morceau avant d'être une pub ! Mais c'est un morceau avant d'être une pub ! Tu l'as vu à la télé ! C'est un morceau avant d'être une pub ! Moi, j'avoue, en ce moment, il y a le son de Lil Baby Worm qui me met dans une bonne ambiance. Mais sinon, si je devrais choisir un son qui me met dans une ambiance, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, c'est le son Out to Wade de Lil Wayne à l'époque. Je l'écoutais de ouf quand j'avais rencontré une certaine meuf qui m'a fait très le ça, et je m'étais Out to Wade et je criais ! Je le chantais à fond, je criais ! C'est dans la voiture et j'étais dans la voiture tout seul ! I gave you everything ! Je le chantais fort ! Clip non officiel ! Ouais, non, clip non officiel ! Il a dit clip non officiel ! C'est lui qui dit ça, sa promo, là, du Friends Club Show, il était hardcore aussi ! Il est où mon téléphone, là ? Ah ouais, il est béton ! Attention, mission au téléphone ! Il faut la main de Dieu ! Maradona, Maradona, Maradona... Euh... du coup... Bon, excusez-moi, là, c'est... Non, non, c'est cool ! Les émotions, là, c'est... Ema, Ema... Non mais franchement, c'est chaud ce qui t'arrivait, Ema ! Ouais, 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 ouais ! Moi, je t'ai dit que... Oh, les bâtards ! Non, c'est vrai, c'est vrai ! Non, vraiment, c'est un truc... Non, avec du recul, je suis désolé d'avoir rigolé ! Non, mais moi, j'ai fait comme elle a dit ! J'étais en mode Joker, tu vois, quand il pleure, mais... Quand il est triste, mais il rigole ! Si t'as besoin d'aide, on est là, en tout cas ! Mais gros, je suis sérieux ! C'est dans quelle année, ça ? C'est dans quelle année, c'est dans quelle année ? Non, non, c'est 16 ans ! J'avais 16 ans ! J'ai pu... mais j'avais 16 ans ! T'es resté combien de temps, en perte de connaissance ? Genre 36 heures ! T'as fait un coma de deux jours ? Sérieux ? Ouais, ouais, de ouf ! Mais la voiture, elle était... Réformée ! Et en fait, le délire, c'est quoi ? C'est que c'était dans les grands fonds ! Ah ! Aux Antilles ! On fait des accidents tout le temps là, toi ! Mais ça veut dire qu'en fait, on s'est cognés sur le côté droit ! Et genre, si on était partis sur le côté gauche, genre, c'était genre... La falaise ! La falaise ! Faut qu'on retire ton permis, là ! Et t'as... Mais je t'avais déjà raconté cette histoire ! Et je t'avais même dit que la daronne, elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté d'elle, qui a dit, c'est un bâtard ! Bon, allez, c'est bon ! Allez, on va passer à l'autre sujet ! On va... On va parler de Blueface, baby ! Yeah ! Hey ! Hey ! Hey ! Bienvenue chez ODB ! Hey ! Bienvenue chez ODB ! Je vois la concurrence courir comme Rotimi ! On n'a pas de limite ! Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Oudini ! Je prends mon temps pour finir ! Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir ! Bah ! Pas le temps de dormir ! Viens faire ta formation, prépare ton avenir ! Ouais ! Tu veux louer le fond vert ou le studio photo ? Ou faire un freestyle ? Contact ODB Space ! Ici ODB Space ! Mais maintenant, c'est lui qu'on a perdu ! Ouais, voilà ! C'est bon, c'est bon ! Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses avec Blueface ! Alors... Blueface, on lui a souvent reproché de ne pas donner son avis ou de ne pas avoir soutenu Nipti après sa mort ! Sachant que les deux font partie du même gang ! Gang, c'est des creeps ! Et... Et Blueface, il s'est jamais exprimé en fait ! Jamais ! Et... Bon, dernièrement, il s'est exprimé sur Twitter où il a dit... qui ne comprend pas pourquoi les gens lui demandent de s'exprimer ! Genre, en gros, il y a des gens qui meurent tous les jours quoi ! Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris comme un manque de respect, etc. Il faut savoir qu'il y a eu une interview, il y a une semaine qui est sortie, de Wako Aned ! Qui est son manager ! D'ailleurs, qui était en France... Ouais ! Hier ! Hier, carrément ! Ou aujourd'hui ! Bon, bref, j'en sais rien ! Mais avec Blueface ! Wako Aned, c'est le manager de The Game, de Ray G, etc. C'est quand même un gros nom dans la street et un gros nom dans la musique ! Et Wako Aned, il a fait une interview avec Adam22 sur Nojumper où il explique clairement que pour lui... Il dit plusieurs choses ! Il dit pour lui... Nipsy, il a un peu cherché sa mort ! Dans le sens où... Bah, dans les gangs, il y a certains codes ! Dans les gangs, quand tu dis à quelqu'un que c'est une balance ou que tu dis à quelqu'un que c'est un violeur ou que tu accuses quelqu'un... Bah, déjà, de ces deux trucs-là ! Bah, c'est comme si... C'est comme si la personne, tu la tues ! C'est-à-dire que... Si ça tourne dans ton gang que tu es un violeur ou une balance, tu te fais fumer ! Donc, en gros, il dit que quand le gars est devenu et qu'il l'a accusé de snitch, et il savait que c'était un shooter, parce qu'il explique qu'il y a plusieurs divisions dans les gangs, il y a... Bah, waouh, j'ai lâché un mollard sur moi ! Ouais, il était partout, hein ! Ah ouais, il était blanc de ouf ! Bon, bref, il explique qu'il y a plusieurs divisions dans les gangs, il y a... Bah, les petits mecs qui font pas grand-chose, tu vois ! les voleurs, les shooters, ceux qui tuent les gens, les bagarreurs, et les mecs comme Nipsey qui sont, voilà, les rappeurs, l'argent, quoi ! C'est l'argent, Nipsey ! C'est les rappeurs, l'exposition et tout ! Et il explique que quand tu connais les gangs, tu peux pas dire à un shooter que c'est une snitch ! C'est-à-dire que tu sais qu'il va te tirer dessus ! Donc c'est ce qu'il explique ! Et il explique que pour tout ça, pour lui, Nipsey, bon, déjà, il a un peu cherché sa mort, et il explique que pour lui, Nipsey, c'est pas une légende, mais avec du respect, il dit, j'ai du respect pour Nipsey, c'est moi qui lui ai donné sa première plateforme, c'est moi qui ai fait Nipsey avec Big U, il explique qu'avec Big U, c'est eux qui ont fait sa première tournée, il l'avait ramené sur la tournée de The Game, etc. Ils lui ont toujours donné de la force, qu'ils l'aiment de ouf ! Mais il explique que les gens, ils en ont fait trop après sa mort, que pour lui, c'est pas une légende, dans le sens où une légende, elle fait des scores avant sa mort, pas après sa mort, tous ces singles, ils sont passés à la radio et tout après sa mort, que voilà, les gens, ils ont repris le truc parce qu'il est mort, etc. que quand il était là, tout le monde s'en battait les couilles de sa vie, et que pour ça, ça fait pas de lui une légende. Et du coup, j'ai réuni un peu les deux sujets, puisque c'est à peu près la même chose, et j'ai une première question, je dis, est-ce que vous trouvez que le comportement de Blueface est normal ? C'est-à-dire le fait de ne pas avoir communiqué, parce qu'apparemment aussi, ils sont dans les creeps, mais dans des sections qui s'entendent pas trop. Et est-ce que vous pensez que Nipsey n'est pas une légende ? Donc la première, c'est est-ce que vous trouvez que Blueface, son comportement était normal ? Déjà, R&P, Nip, mais après, je comprends en vrai ce que voulait dire Blueface, il y a des gens qui meurent tous les jours, mais vu que c'est quelqu'un quand même qui est connu de tous les fans, forcément là... Moi, je comprends Blueface, en vrai. Je comprends, on a besoin de gens qui meurent, faudrait qu'on peut pas tous faire un hommage à tout le monde, tu vois. Mais vu que c'est une star et tout, oui... Et qu'ils ont dans le même gant. Mais après, je respecte Nip, je vais pas dire de R&P et tout, mais c'est vrai que tout le monde a plein de gens qui meurent, et on n'en croit pas, tu vois. Je trouve ça un peu dommage. Ok. Lamad ? Donc moi, par rapport à son comportement, personnellement, je trouve ça compréhensible. Je sais pas si c'est normal, tu vois, mais je trouve ça compréhensible. On n'est pas pote, on va dire ça comme ça, parce que même en France, c'est comme ça. Si y'a un mec de Sevran qui meurt et qui vient d'une autre cité ennemi, ça va être pareil, tu vois. Genre, je vais pas aller à sa marche, tu vois. C'est bizarre. Et puis même moi, après, mes gars derrière moi, ils vont trouver ça bizarre. Ouais, j'ai capté. Il aurait réagi en interne. Je pense qu'il aurait pu avoir des problèmes. Ouais, c'est possible aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je comprends qu'il ait pas parlé. Toi, tu penses quoi ? Bah, moi, je lui donne raison à 100%. Je vois pas pourquoi... Enfin... Voilà. Lipsey seul, voilà. Oui, c'est un creep fameux et tout. Artiste de malade et tout, nanana. Mais ça veut pas dire que t'es obligé de dire R.I.P. nanani, R.I.P. nanana. Si ça se trouve, il y avait quelqu'un qui était mort dans sa famille à ce même moment-là. Il n'y a pas eu autant de trucs médiatiques. Donc ouais, on peut... On peut retourner le truc tout le temps et vas-y, c'est le chat qui se mord la queue. Ça va jamais se terminer, ce genre. Je pense que vous êtes tous... Ouais, on est tous d'accord sur ça. Sur ça, on est d'accord. S'il le connaissait pas personnellement, il est encore moins obligé de rien. Bah du coup, la question, c'est la question que Work One Head, il a lancé, c'est est-ce que Nip est une légende ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos que j'ai dit juste avant ? Le fait que Nip, ça soit pas une légende, qu'il ait un peu cherché, que ceci, cela, et qu'il aurait dû être... Pour être une légende, il aurait fallu faire des chiffres. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah moi, je suis d'accord avec Work One Head. Après moi, je connaissais pas tout le fameux de l'histoire, donc voilà, on a montré que les trucs positifs de Nip, c'est le seul au début, quand c'est sorti. Donc voilà, j'ai dû dire que c'était... Donc pour toi, c'est pas une légende ? Bah non, si. Après, avec les... Là, tu bégaye un peu. Ouais, normal. C'est une légende ou c'est pas une légende ? C'en est pas une, voilà. Oh ! Oh, dis-le ! Ce n'est pas une légende. Nip, c'est le seul. 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 Nip, c'est le seul n'est pas une légende. Voilà. Voilà, par rapport à ce que Work One Head, il a dit. Il a dit qu'il a insulté un shooter, un truc entre creep. On fait pas une légende. Mais t'as comme MJ, il y a quelques mois, dans le France-Vert-Choc, c'est une légende. C'est pour ça que j'ai commencé le discours comme ça, en fait. Là, c'était une introduction en mode, voilà, j'ai pu dire des trucs, mais c'est parce qu'on a montré que du positif de Nip, c'est après sa mort. Mais, là, Work One Head, il vient soulever un truc qui est en mode, voilà, il a insulté un truc alors qu'il savait qu'il fallait pas le faire. T'insultes un tireur ? Mais... Hein ? Attends, tu viens avec un mec, un mec qui vient avec un gun, avec un gun devant toi, parce que c'est un shooter, le mec. Donc, c'est comme s'il était... Il sait qu'il est armé, il sait que nanani. Tu vas pas l'insulter, le mec. Tu vas pas lui dire, ouais, t'es une snitch. T'es une snitch. Ben non, je te tire dessus. Et en plus, il lui a dit ça, et il s'est retourné comme s'il allait rien lui arriver. Donc, voilà, il a un petit peu cherché, donc... Mais ça change quoi, au fait, que ce soit une légende ou pas, en fait ? Ça, c'est une action en mode gang et tout. Mais ça change quoi que ce soit une légende ? Genre, dans le sens où, regarde, je vais... Non, j'avoue, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je peux le dire ou pas ? Genre, bah, Michael Jackson a été accusé de pédophilie, ça reste une légende, tu vois ? C'est plus une légende. Il y en a un autre qui est toujours vivant, qui est en prison parce qu'il a fait des trucs de ouf, mais c'est une légende dans son domaine. C'est qui, Arkéli ? Ouais. Il est en prison, là, Arkéli ? Ouais, ouais. Toujours ? Ouais, et il veut pas se présenter à ses procès et il trouve toujours une excuse, genre, ouais, je me suis cassé le petit doigt, ouais, je me suis cassé l'orteil, ouais, j'ai la diarrhée et tout, il dit des trucs comme ça. Ouais. Mais du coup, là, t'as pris, et c'est ce qu'il dit... Parce que là, la question, c'était, est-ce que c'est vraiment une... Ouais, 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 va pas laisser... Non, désolé, vas-y. Du coup, donc là, t'as donné l'exemple de Michael Jackson et Arkéli. Mais lui, ce qu'il dit, justement, il dit ça. Il dit, mais Michael Jackson, c'est une légende, mais il fait des chiffres. Arkéli, il fait des chiffres. Comprend le cas Nipsey Hussle. Et moi, attention, moi, pour moi, c'est une légende et je vais expliquer pourquoi. Mais là, je prends les arguments de Wakou Hussle. Comprend le cas de Nipsey Hussle. Il a pas les chiffres de Arkéli ou de... Qu'est-ce qui fait de lui une légende ? Moi, je pense qu'il a été tapé un peu comme le même syndrome que les peintres, tu vois ? Genre les peintres, bizarrement, quand ils peignaient de leur... Peignaient, excuse-moi, peintaient. Quand ils peignaient de leur vivant, bah... Ils étaient broke as fuck. Et c'est qu'une fois qu'ils sont dead, que Van Gogh, ça vaut des milliards, que Da Vinci, ça vaut des milliards, tu vois ce que je veux dire ? Et lui, et je pense qu'un artiste qui a été un peu touché par ça, c'est X. Tu vois ce que je veux dire ? Il faisait des chiffres, quand même, lui. Oui, il faisait des chiffres, mais peut-être pas autant que maintenant. Tu vois, il y a des gens qui ont connu X de ouf face à mort, en fait. Et il y a ce côté un peu creepy que l'humain a, que c'est en mode, une fois que la personne est dead, elle se penche sur le truc et machin. Mais je pense que les médias, ils y sont un peu pour quelque chose, parce que c'est eux aussi. Ils en parlent quand la personne, elle est morte. Pourquoi t'en parlais pas quand la personne était vivante ? Parce que Victory Lab, ça a été nommé comme meilleur album de l'année. Ça a été reconnu par tous les gros noms. Je repense à T.I. quand il dit, pour moi, c'était l'album de l'année. Il y a plein de gens, justement, où ils ont dit mais c'était Victory Lab, l'album de l'année. Mais ça n'a pas pour autant été poussé par les radios, poussé par les médias, tu vois ce que je veux dire ? Et en dehors de ça, peut-être que dans la sphère hip-hop, les gens, pour eux, c'est vraiment une légende par rapport à ses actions, que nous, on connaissait pas à la lumière, parce que justement, c'était pas médiatisé, en fait. Bon, après, le truc, c'est comme il dit, lui, il dit, je répète ce qu'il dit, il dit, bon, voilà, c'est très grave, je vais dire ce qu'il a dit, à toute façon, je me dédouade. Il a dit, mais on dit, on parle de ses actions, etc. Il représente l'indépendant et tout, mais les gars, il est pas indépendant, il était signé chez Atlantic. Il était signé chez Atlantic Record, il vendait pas d'album, juste qu'il avait un bon discours, mais au final, il était pas indépendant, il vendait pas d'album, pourquoi vous dites que c'est une légende ? Son influence. Mais c'est quoi son influence ? Parce que justement, c'est ça qu'il dit. Le gars, c'est ce qu'il dit, il dit son influence avant sa mort, la personne ne le calculait, il avait quoi, 2 millions de followers ? Voilà, personne ne le calculait en fait, c'est ça qu'il explique en fait. Et il dit, pour lui, c'est une légende, c'est de l'hypocrisie de dire que c'est une légende, parce qu'une légende, tu la célèbres quand elle est vivante, pas quand elle est morte. C'est ce qu'il dit, attention, genre par exemple, Ronaldinho, c'est une légende. Tu vois, c'est ce qu'il dit, il donne des exemples, c'est une légende, mais c'est une légende par leur talent et par leurs chiffres. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, par exemple, je sais que je suis jeune, il y a plein de gens qui sont comme moi, des jeunes qui n'ont pas forcément connu avant, ils ont vu toutes les actions qu'il a fait après sa mort, et après, c'est positif, tu vois. Du coup, ça a une influence sur nous. Moi, je sais que maintenant, il m'a vraiment influencé en quelque chose de positif, quand je vois ses actions en Afrique, tout ce qu'il a fait. Moi, je sais que plus tard, si je suis riche comme lui plus tard, je ferai la même chose, tu vois. Pour moi, ça, c'est un truc de légende, tu vois. Donc, à voir. Mais... Mais... Gandhi, il faisait pas de chiffres. Merci ! C'est ce que j'allais dire. Mais Gandhi faisait pas de rap. Bah ouais, bah voilà ! En fait, j'ai envie de dire que, genre, c'est une légende quand même, tu vois, genre... Nipsey, ok, vas-y. Ils t'ont dit, vas-y... Donc c'est pas une légende du rap ? Non, c'est pas une légende du rap. Ouais, juste pour son influence. Mais si tu veux, pour son image, pour son influence, c'est une légende, ça veut dire que... Il veut jumper, il veut jumper ! Comprends ce qu'il a fait, comprends. Regarde, gros, il a construit, on a vu, il a construit un centre commercial dans son quartier. On a vu, il a fait un truc de poisson parce qu'il a dit, vas-y, les petits, il faut qu'ils mangent ça. Il a donné des habits à des personnes qui en avaient besoin. En fait, si tu veux, le gars, c'est une légende. On peut pas forcément dire que c'est une légende du rap, même si je reviens là où tu l'as dit tout à l'heure, Victory Lab, ça a été acclamé et tout, etc. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est que quand un gars, il meurt, ben forcément, il y a... Enfin, quand un gars de cette ampleur meurt, forcément, il y a de la lumière qui va être mise sur lui. Ça veut dire que, genre, en France, on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui connaissaient pas Nipsy au sol. Tu vois ? Mais genre, d'un seul coup, il y a la lumière qui a été mise sur lui, il y a son travail, il y a son projet, il y a etc. Et si, franchement, si le projet était pourri, la musique était pourrie, ça aurait pas streamé. Ça aurait streamé, vas-y. Ça aurait streamé rapidement, le jour de Samoura, et c'était qui, lui, etc. Ça aurait streamé. Tu te contredis, là. Pourquoi je te contredis ? Parce que tu dis ça aurait streamé, ça aurait pas streamé, ça aurait streamé juste au début. Ça stream ou ça stream pas ? Ça stream ou ça stream pas ? Ça stream ou pas ? Ça stream ou pas ? Bah quoi ? Donc, il suffit de mourir pour être une légende. C'est ça que t'es en train de dire ? Non, c'est parce que je t'ai dit. qu'en fait, il est mort, il y a une lumière qui a été mise sur lui, qui existait pas. Et justement, cette lumière qui a été mise a justement fait ressortir des choses que les gens, gros, il a pas eu. Après, il a streamé, mais pas tant que ça non plus. Attends, je vais te dire un truc. Voilà. Je vais te dire un truc. Je suis pas dans le corps de voix. J'ai mon argument. Tu connais son passif de creep ? Non. Hein ? Voilà. Ça a été mis en lumière, ça ? Ok, d'accord. Ça a été mis en lumière ? Tupac, c'est pas une légende. Hein ? Quoi ? Tupac, c'est une légende ? Tupac, c'est une légende malade ? Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Regarde. Ça a rien à voir. Attends, mais t'es en train de comparer tout. Tupac, il a failli être président des Etats-Unis. T'es malade ou quoi, toi ? Mais je te parle pas de ça. De quoi tu parles, toi ? Tous les Etats, ils connaissaient Tupac. Toi, tu me dis... Tu me parles de quoi ? Attends, mais moi... Là, regarde, je te dis un truc. Là, on va à Auxerre, Bourgogne, Jouani, là où je suis né. Tu dis Tupac, tout le monde connaît. Mais là, je te parle pas de ça. Personne ne connaît mon frère. Personne ne connaît. Il a giflé un vigile l'année dernière. Là, tu me parlais du passé du gang de Nipsy. Il a giflé un mec qui t'a fait. Il était en plein dans son taf. Il gagnait sa vie. Tu vois, un père de famille. Il l'a giflé. Réponds à ce que je te dis. Réponds à ce que je te dis. Réponds à ce que je te dis. Là, tu me parlais du passé de Cripps de Nipsy. C'est de ça que tu me parlais. Ok. Tu venais sur ce chemin-là pour me dire quoi ? Pour te dire qu'il fait partie d'un gang. Donc, ce n'est pas forcément positif le délire. Et alors Tupac, il a fait de la prison. Il était affilié. Il s'étape. Non, non, non. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Il est allé dans un truc. Maison de disques. Voilà. Tu as capté. Après, il s'est entouré. Nanani. Après, c'est parti en couille. Vas-y, c'est bon toi. Vas-y, c'est bon. Attends. Mais s'il a perdu ce troll, ça veut dire que c'est mort en fait. Non, mais ce n'est pas pareil. Là, c'est un artiste qui s'est affilié à des gens. Et puis voilà, autour de lui. Nanani, nanana. Il était bien entouré et tout. Non, ce n'est pas logique. Mais si, mais si. Mais si, mais si. C'est une question. C'est une légende ou pas ? Chiff Kiff ? Ouais. C'est une légende de malade. Mais pourtant, il n'a pas fait des chiffres de ouf là. Ah, tu parles de là ou tu parles de quelle année ? Bah peut-être. Bah oui, Chiff Kiff, vous avez donné le mauvais exemple. Il va vous fumer là. Mais il tire. Il tire non ? Ouais, mais Chiff Kiff, c'est... Nan, mais si je reprends l'exemple d'Aima. Nan, mais si je reprends l'exemple d'Aima. Là, maintenant, là. Nan, nan, mais quoi ? 2012 ? Juste, juste. En fait, là, vous êtes... Si vous voulez le tuer, vous n'allez pas le tuer avec Chiff Kiff. Ouais, mais j'ai jamais dit ça. Chiff Kiff, c'est une légende. Je reprends l'exemple. Mais je sais que c'est une légende. Mais il a tué des gens quand même. Jamais ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est une légende pour ça. C'est une légende parce qu'il a lancé une mage. Il a représenté Chicago, etc. Tu vois ? Mais justement, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, lui, ce qu'il reproche, c'est qu'il dit que tout le monde dit que Nipsey, c'est une légende par rapport à ses faits positifs, pas par rapport à sa musique. Et du coup, ce qu'il dit, c'est que vous dites qu'il est une légende par rapport à des faits positifs, mais il était quand même dans un gang et il a quand même fait des trucs sombres. C'est ce qu'il dit, lui. C'est-à-dire que tout est rapé. Bah, je comprends plus rien, alors. Non, c'est pas ça. C'est qu'il te dit, par exemple, Tupac, c'est une légende pour sa musique, pour ses ventes. Michael Jackson, c'est une légende pour sa musique. Nipsey, c'est pas une légende pour sa musique. C'est une légende pour ses faits positifs, mais lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il est dans un gang, donc je comprends pas. C'est ça qu'il veut dire, en gros. C'est ça que j'ai compris. Parce que j'avais pas compris comme ça. Et attention, je suis pas dans son camp. Encore une fois, je vais voir du champagne. Non, mais de toute façon, vas-y. Tu sais quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Allez, vas-y. Ouais ! Saïga ! Oh, y'a Yoshi. Non, parce que vous m'avez tous énervé, là. Allez ! Vas-y. Vas-y. En plus, ça tombe bien, parce que c'est toi qui m'énerve le plus et tu veux pas te défendre, c'est moi qui ai le micro. Mais pour moi, en fait, le fait qu'il ait fait de bonnes actions pour son quartier, ça fait pas de lui légende. Ça fait de lui un mec bien, c'est tout. C'est quelqu'un qui a oeuvré, c'est quelqu'un qui a fait des choses positives, etc. Mais je ne peux pas mettre le statut de légende sur un gars que je ne connaissais pas avant sa mort. Pour moi, c'est pas possible. Et tout le monde sait à l'heure qu'il est qu'un artiste rentable, c'est un artiste qui est mort. Ses ventes ont, je crois, le jour de sa mort augmenté. Enfin, ses streams ont augmenté de 200%, je crois, le jour de sa mort. Et même là, il ne stream pas énormément. Ça veut dire qu'il streamait déjà pas de banque. Donc, c'est ni une légende par rapport à ses scans, c'est ni une légende par rapport à sa notoriété. C'est juste un mec bien. Qui a un passé un peu comme la rouille. Voilà, il a compris. Mais c'est un mec bien. C'est tout. Moi, maintenant, je veux donner mon avis. Je ne suis vraiment pas d'accord. Vas-y, vas-y. Moi, je pense qu'il y a des choses que vous ne prenez pas en compte. L'image qu'il avait, parce que pour moi, en fait, moi, je vous le dis, il a inspiré pas mal de monde. Vous le savez très bien, il a inspiré pas mal de monde. Déjà, ça, ça compte. C'est un truc important pour moi. Non, mais dis des noms. Laisse-moi finir. Oh, il lui a mis un coup de coude. Laisse-moi finir. Je vais lui dire des noms. Moi, je peux dire ton nom. Oui, vas-y. Balou. C'est pas mon nom. Je vais faire court. Il a inspiré des gens. Ses sons nous ont inspiré aussi. C'est que du positif. Même s'il nous raconte sa vie, son passé, c'est pour qu'on prenne quelque chose de positif. Qui n'a pas fait ce beul ici ? Enfin, sauf certains. Qui n'a pas fait ce beul et aujourd'hui est quand même inspirant et qui, plus tard, sera peut-être considéré comme légende. Personne ne fait partie d'un gang ici. Tais-toi. Donc, voilà. C'est ça le truc. Oui, il a fait partie d'un gang, mais c'est pas tout en fait. Il faisait partie d'un gang. C'est quoi la finalité ? C'est qu'aujourd'hui, il inspire des gens, il motive des gens et il a bougé. Basta. Attends, 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 attends. C'est trop facile quand les gens ne sont plus là de parler. Mais gros, mais... Attends, 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 attends. Voilà. Donc moi, ce qu'il a fait, personnellement, je n'ai pas validé. Tu ne ramènes pas le linge sale comme ça dans la street. C'est pas du linge sale. C'est du linge sale, mon frère. Non, non. Tu ne peux pas venir parler de mon passé de voyou quand je ne suis plus là, mon frère. Tu sais pourquoi il a dit ça ? Moi, je vais te dire clair pourquoi il a dit ça. C'est quoi le but ? Pour dire que Blueface, il fait déjà plus que Nipsey. Ouais, mais voilà. Là, c'était juste pour ça. Voilà. Là, là, Blueface, tournée européenne. Oui, exactement. Mais en tant que voyou, je ne sais pas. Moi, c'est bizarre, mon frère, ça. Bon, justement, moi, je vais donner mon avis rapidement. Bon, alors moi, je vais donner vraiment mon avis sur Nipsey. Bon, déjà, tout à l'heure, je le dis, je le répète. Pour moi, c'est une légende, mais parce que j'ai ma manière de vouloir Nipsey, j'ai mon vécu avec Nipsey, on va dire. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde le sait, j'allais souvent aux États-Unis, à Los Angeles. Et mes gars, là-bas, ils m'en parlaient tout le temps, tu vois. Et je voyais sur place l'impact qu'il avait sur les gens sur place. C'est-à-dire ce qu'il a créé à Crenshaw, comment il rendait à la communauté. Le mec, quand j'ai fait le 1400 on Nothing Academy, l'académie de Renz et de toute l'équipe 1400 on Nothing, il faisait partie des mecs qui ont aidé cette académie à être développée. C'est une académie qui pousse le hip-hop, etc. À l'époque où je lui avais fait l'interview sur Génération, c'était le premier à avoir fait son truc. Là, c'était en Indé, pour le coup. En Indé où il vendait un album à 100€, Jay-Z lui en avait pris chez plus combien. Il avait fait tout un marketing et tout autour. Et dans son discours, en tout cas, il m'a toujours donné la niaque de représenter l'entrepreneuriat, l'indépendance, etc. Moi, à mes yeux, je l'écoutais déjà, je validais déjà ce qu'il représentait. Victory Lap, même quand on faisait les Yeah That Way, j'en parlais que c'était un album. Quand on faisait les Rap Fire, on mettait tous les sons. Last time that I checked, tous ces sons-là, on a toujours validé. J'ai toujours validé, j'ai toujours considéré comme une légende de L.A. Tu vois, à L.A, en légende, actuellement, il y a YG, il y a lui et il y a Kendrick. C'était ça pour moi, les légendes de L.A. Et Dom Kennedy, au fond de mon cœur, tu vois. Parce que Dom Kennedy, j'ai toujours validé, tu vois. Après, bon, il y en a d'autres qui arrivent, etc. Blueface, je pense qu'il a encore du temps. Mais voilà, c'était ça qu'il représentait pour moi. Du coup, moi, je le voyais déjà comme une petite légende, tu vois. Et quand il est mort, en fait, comme ils ont dit, malheureusement, les médias… Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend, parce qu'ils ont montré les bons côtés. Malheureusement, c'est là où tous les médias sont jetés sur lui et ont commencé à faire de la promo de tout ce qu'il faisait, tu vois. Et je peux comprendre, en fait, les deux côtés. C'est-à-dire que je peux comprendre le côté de Wakouanet, de Fodje, qui va dire, « Ah, mais frère, une légende, ça fait des chiffres. Une légende, tu en parles avant. Une légende, ça a de l'impact quand c'est de son vivant. » Parce que c'est vrai que, quand tu réfléchis comme ça, c'est malsain, en fait, que le mec soit devenu une légende parce qu'il est mort. Tu vois, c'est malsain. Mais d'un côté, c'est devenu une légende, pas que parce qu'il est mort, c'est devenu une légende parce qu'il avait aussi des bons messages, comme tu disais, à la Gandhi, qu'il a quand même fait des choses, il avait de la bonne musique, voilà, il avait sa petite femme, tu vois, il a eu un certain vécu, voilà. Il est bien doux, il est érythréen, il a connu la galère, le daron qui vient d'Afrique, Sissa, il a la culture africaine, il représente le métissage, il représente plein de choses, tu vois. Et en même temps, le charbon, l'indépendance, il a œuvré pour son quartier. Donc, tout ça, ça a été mis en avant et ça fait de lui une personne bien, comme tu as dit. Et ça a donné le statut de légende parce que, voilà, il avait la bonne musique et ce côté-là que d'autres rappeurs n'ont pas. Donc, du coup, je comprends les deux côtés. Moi, j'ai ma vision du truc, moi, c'est ma petite légende, mais je peux comprendre que lui trouve que ça soit pleine légende et que vous trouvez que ça soit pleine légende. Donc, en vrai, la vie, ça va être les internautes de tranchées. Moi, j'ai juste une petite question. Regardez, par exemple, Lil Pump, aujourd'hui, il meurt, c'est une légende pour vous ? Non. Nipsy, il est mort. Enfin, vous voyez la différence. Je ne sais pas si vous avez capté le délire. Blue Face, aujourd'hui, il meurt, ce n'est pas une légende. Mais regarde. Ouais, mais Nipsy, Nipsy... Non, mais Nipsy, il était là pendant 10 ans. Dans son sou. C'est ça. De quoi ? Non, mais il a déjà chiffré Lil Pump. Bah, pourtant, son début... Il chiffre pas du tout. Il chiffre pas. Il a des hits, mais... Oui, il a des sigues, mais c'est comme si tu me dis designer, c'est une légende. Tu peux pas prendre... Si tu me dis, par exemple, je vais te prendre un exemple, dans les jeunes, Lil Uzi, il meurt, c'est une légende. Oui, bah oui. Tu vois, c'est dans le sens-là, parce qu'il a streamé, nanana, tu vois. Mais là, actuellement, ça n'est pas une légende. C'est une young legend, il est en devenir. Mais s'il meurt, là, tout le monde va dire que c'est une légende. Ouais, j'ai capté. Tu vois ? Mais Nipsy, par exemple, Blue Face et Lil Pump, ils n'ont pas vraiment... Tu vois, Blue Face, il n'a pas vendu, il a un buzz et tout, mais il n'a pas vendu Lil Pump, encore moins. Bah, moi, quand je voyais Gucci Gang, quand je voyais Kanye... Mais ses albums, ils n'ont jamais... Bella Aimée. Dans le sens où il a... C'était un fail total. Mais même l'album d'avant, c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf. Ça n'a jamais été ouf, ces albums à lui. En fait, c'était des hits... Ouais, il y en avait un. Mais c'est la même chose que Blue Face, en fait. Blue Face, il a à chaque fois un gros hit, genre To Tiana, ça, ça, ça. Mais l'album, en soi, bon, après, il n'a pas sorti d'album encore. Il le sort là, là. Par exemple, moi, Futur, je te dis, c'est une légende vivante. Bah oui. Oui, non, mais j'ai capté son délire de... En gros, t'es une légende quand t'es vivante. Mais en fait, ce que je voulais amener quand je comparais Lil Pump et tout, même si c'était pas peut-être le bon truc, c'est que dans le sens où il y a des artistes qui, aujourd'hui, auraient pu chiffrer. Mais s'ils mourraient, c'est pas pour autant qu'on aurait dit d'eux que ce serait des légendes. Mais c'est pas le même contexte, en fait, dans le sens où... C'est une légende vivante. Mais c'est pas le même contexte dans le sens où, par exemple, Nipsey... En fait, c'est la légende musicale et légende de... Non, c'est pas ça. C'est que Nipsey, en fait, je pense qu'il y a eu vraiment tout contexte autour qui ont fait que les médias se sont jetés dessus. Oui. On leur a donné de la musique. Et il est mort. On leur a donné un meurtre par balle. On leur a donné un membre de gang. Et du coup, ils se sont rouillés dessus. Et du coup, ils en ont parlé en mode... Tu sais, t'as des médias qui vont prendre le parti de, finalement, le rap, etc. C'est une musique de rue, ça rend violent, etc. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais malgré tout ça, il a fait de bonnes actions. Donc, ça change rien. Et en fait, le fait qu'il y ait plusieurs médias qui aient donné leur avis et qui en aient parlé... Ouais, c'est ce que j'ai dit au début. Ça a contribué vraiment à un engouement malheureux autour de cet événement. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai dit. C'est la mort qui ramène la mort. Du coup, ça fait... Bon, il y a une disparité. Il y a qui de légende ? Qui pour qui ? C'est une légende. Ok. Moi aussi. Et du coup, c'est pour vous deux. Donc, on va laisser les gens commenter. On va laisser les gens réagir. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Je trouve que c'est un débat qui était super intéressant. J'ai bien aimé les avis de chacun. Yoshi, il a pété un câble, il est venu. Il a pété un câble, il est venu. C'est pas fini. C'est pas fini parce que là, il y a le défi d'Alisha. Yes. Donc, n'hésitez pas à réagir. Dites-nous en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une légende ? Vous êtes d'accord avec Wakwanen ? Vous n'êtes pas d'accord ? Voilà, on ne juge personne. On est là juste pour discuter chacun à son avis. On ne peut pas tous être d'accord. Mais je comprends un peu les deux parties. Bon, le défi. C'est quoi le défi un peu ce basket ? Ouais. Bon, c'est un défi de basket. C'est parti. Turn up ! Grâce à la playlist New Drip. Playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US. Tu as pu découvrir Blueface. Lil Kid. Polo G. Fouji Soko. Mais qui a écrit le script là ? Non, y'a pas de ça dans la playlist. Enfin bref. Retrouvez New Drip. La meilleure playlist sur la nouvelle génération US. Sur Spotify. Tu ne veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi ? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là. C'est comment là ? C'est qui qui gère ? Bon alors du coup, c'est parti pour le défi sélectionné par Alisha. C'est les défis d'Alisha. Donc, c'est quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça va être déjà pour inaugurer la magnifique machine qu'on a derrière. Et parce que c'est l'anniversaire de Logan, ça va être un défi axé sur le basket et la musique. Donc déjà, je vais demander à chaque équipe que j'ai formée. Donc, Balou, t'es avec Fouji. Lamad, t'es avec Logan. Et, bah, Emma, t'es avec Fouji et Balou. Et Yoshi, tu vas me remplacer parce que moi, je vais devoir présenter le jeu. Et tu vas être avec Logan et Lamad. Et je vais demander à chaque équipe de choisir un joueur qui va shooter. Ok. Je sais bien. C'est comment ? Moi, c'est toi, tu choisis. Ok. Emma, il shoot. Ok. Logan, nous, il shoot pour nous. Emma, shoot, shoot, shoot. Ok. Non, 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 non. On va perdre. Ok. Quoi ? Rien. Donc, alors, c'est qui qui shoot chez vous ? Ok, Logan ? Ah ouais. Bah, va t'asseoir là-bas, Yoshi. Ils ont envoyé leur champion. Je pourrais avoir le buzzer, s'il te plaît ? Donc, le concept, c'est quoi alors, Alisha ? Alors, le concept, c'est que je vais avoir des questions. Ouais. Les questions, je vais les poser. Ouais. Après les avoir posées, il faut que chaque membre de l'équipe là shoot. Et tant qu'ils n'ont pas marqué, vous, vous n'avez pas le droit de buzzer pour donner la réponse. Ok. C'est-à-dire, même si vous avez la réponse à ce que je vais... C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un mec de mon équipe qui marque. C'est ça. C'est Emma qui doit marquer. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai posé une question. Même si tu as la réponse, il faut que tu attendes que Emma marque pour pouvoir buzzer. Ok, vas-y. Vous êtes prêts ? Vas-y. Une fois que j'ai posé la question. Arrête. Vous êtes ready ? Vas-y, on est ready. Ok. Première question. En quelle année est sorti le dernier album des Migos ? Alors, ça dépend, quality control ou bien... Le dernier album des Migos ? Culture 2 ? Ouais. 2017 ? Non. 2018 ? Ouais, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Pas pour eux. 2018 ? Ouais, mais vous, vous avez mal répondu. Si, il a marqué Logan. Non. T'as marqué ? En fait, vous, vous avez le droit à la réponse, à une réponse. Mais si, il n'est pas. Ils sont finis. T'as marqué. Ça commence. Ça commence, ça commence. Bref, le poil est pour eux. Allez, on y va. Non ! Non, le poil est pour eux, wesh ! C'est quality control ou... Le poil est pour... C'est culture 2 ! Quality control. Non ! Album des Migos ! C'est QC. Oh, on avait mal compris la question. Ouais, c'est ça. Deuxième question. Ça triche. Deuxième question. Deuxième question. Ça triche de ouf, là. En fait, tant que vous n'avez pas marqué, vous avez le droit. S'il y en a un qui a marqué... Attends ! J'ai pas proposé la question ! Vas-y, un tir en moins. Tu tires plus. Je vais pas proposer la question. Allez, la question. J'en ai déjà marre. Comment s'appelle le dernier album de Post Malone ? Ouuuuh ! En cas, wesh ! Vas-y. Allez-y. Je connais. Allez-y. Post Malone. C'est mort ! Ils ont pris. Bon, vous avez moins de 6 secondes pour répondre. À vous. C'est pas Hollywood Day. Vas-y. Hollywood Day ? Vas-y, c'est mort. 0-0. J'ai oublié si tu vois le nom ton album. C'est Hollywood Bleeding. Allez ! Ah, presque ! Non, j'ai pas droit. Eh, mais j'ai dit la moitié. T'aurais pu nous donner le point. Ah, non. Troisième question. Un, deux, trois. Citez trois noms de rappeurs de New York. Ouuuuh ! Vas-y, vas-y, vas-y. J'en dis un, j'en dis un. Vas-y, on dit le TK. Eh, ils sont un pro qui ? 6-9. Ah, ok ! Ça compte, ça ? Bah ouais, on en a dit cinq. On a dit cinq, là. Un, un. Il y a un, un. Quatrième question. À quel âge est décédé X ? C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non, c'est Luganou avec un marque en pommie. Mais gros, c'est toi, tu sais, c'est quoi de moi ? 18 ? Mais non, mais c'est un peu plus tard quand même. Euh, 21. C'est 20, 20, 20. Logan, c'est nous ! Non, Logan l'a marqué, c'est nous ! 20, 20, 20, 20. Putain, désolé, je suis un ouf, je suis un ouf, je suis un ouf. Désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai... Concentration. C'est good. Cinquième question. Il y a deux, un. Cinquième question. Celle-là, elle est un peu difficile, il faut avoir suivi la queue. Oh, putain. A quelle date Trippie Red sera en concert à Paris ? Il a marqué ! Non, c'est nous, c'est nous ! Merci, c'est Logan ! C'est Logan ! J'ai vu, j'ai vu ! En 2020 ! Mais tout à l'heure, ils shootent avant ! Euh, avril ! Ouais, mais quelle date ? C'est quoi la date ? Oh putain, avril 2020, là ! Non, mais il faut la date ! Non, 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 t'as pas le droit ! Comment ça, on n'a pas le droit ? Poste ton téléphone ! Poste ton téléphone ! De toute façon, ils ont mis plus de 10 secondes pour répondre, vas-y. Ok, avril 2020 déjà, c'est ça ? Oh, de conner ! Avril 2020. Vas-y, non. Ça, c'est l'inverseur de ma mère, ça ! Non, allez, vas-y ! Le 9 ! Non ! Arrête ! Le 7 ! Non, non ! Le 15 ! Mais arrête, t'as déjà dit non ! Bon, vas-y, c'est mort ! Allez, c'est mort ! Non, c'est mort ! Non, c'est mort ! 3 avril ! Ouais, merci ! Non, mais vas-y, ils ont triché ! Mais vous avez triché ! T'as dit, t'as dit ! Ouais, mais elle lui a dit de poser, il a posé ! Ouais, ouais ! Non, mais je vous le compte pas ! Il y a combien ? Il y a de 1 ! Il tire avant qu'elle ait posé la question ! Ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! Bon, allez, allez, on y va ! On y va ! Let's go ! Attention ! Le problème, c'est qu'il tire avant, mais il marque pas ! C'est pour ça que là, je dis rien ! C'est vous qui voulez aller ! Allez, allez, on y va ! C'est parti ! Premier son de l'album de DaBaby, comment c'est... C'est quoi le nom ? Euh, intro ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Moi, j'essaie de m'empêcher ! Eh, tapez-vous, cousin ! C'est parti, c'est parti ! C'est pas fini, les mecs, c'est pas fini ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Attention ! 3 rappeurs, nouvelles... Non, non, il triche ! Ouaiiii ! Si t'es 3 rappeurs, nouvelle génération ! Ouuuuh ! Hé, on a marqué avant ! C'est moi, j'ai appuyé ! Alors déjà, Balou, tu me cachais la vue, je pouvais pas savoir qui avait marqué en premier ! On recommence ! On recommence ! On recommence ! On recommence ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! Déjà, pose le buzzer, toi ! En toute bonne fois ! Hé, qui a vu le Alléoup ? Voilà ! Bon, hé, on refait ! C'est parti ! Si t'es 3 rappeurs de la nouvelle génération ! Mais arrête de me tenir, frère ! C'est bon ! Vas-y ! Lil TJ ! Ouais ! Lil Baby ! Ouais ! Lil TK ! C'est parti ! Que des Lil ! Que des Lil ! Tu voulais autre chose ? Hein ? Tu voulais autre chose ? Non, non, j'avais dit 3 rappeurs de New York ! Ouais ! TJ Six Six ! Ouais ! Polo G ! Que veut dire... Attention ! Que veut dire en français ? I was riding round in the V12 with my racks in the middle ! Alors, j'étais en train de driver ma voiture avec de la thune là ! C'est pas bon ! C'est faux ! Vas-y ! Je roulais avec mon moteur V12 ! C'est pareil ! Avec ma liasse de billets au milieu ! Merci ! Il y a pas de traduire mot pour mot ! Bah si ! En plus c'est une V12 ! C'est quoi la voiture ? V12 c'est un moteur ! Non mais faut dire V12 ! Faut dire V12 ! V12 ! Tu sais pas ce que ça veut dire V12 ! C'est une Twingo ! Elle est pas V12 ! C'est pas une V12 ! Hein ? V12 ça fait... Bah non ! Non il a pas bien traduit ! Il a dit voiture ! Ce qui était important c'était V12 et racks ! Ok ! On y va ! Attention ! Comment s'appelle le show Netflix Hip Hop de concours qui est sorti récemment ? Non ! Il a tiré avant ! C'est nous ! Il a tiré avant ! C'est euh... Putain ! Non c'est lui ! C'est lui ! Right Man Flow ! J'ai pas vu ! Rhythm and Flow ! Eh il l'a dit ! Il a dit right ! Il a dit right ! Il vient des gentils ! C'est quoi ? T'as dit quoi ? J'ai pas le prononcé mais c'est ça ! Ouais il l'a dit right Sam and Flow ! Rhymes and Flow ! De toute façon il y a 3 à 2 là ! Vous gagnez quand même ! Ça veut dire ri en anglais ! Il a dit right Sam and Flow ! On a 3 points ! J'ai dit 2 bonnes réponses ! Ah oui c'est vrai celle d'avant ! Non t'as pas dit d'avant ! Tu te fais influencer ! J'ai dit 2 bonnes réponses ! Vous savez quoi ? Il y a 3 à 3 ! Voilà ! Vas-y ! Il y a 3 à 3 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 ! Mais c'est son anniversaire ! Il y a 3 à 3 ! Attention ! Attention ! On arrive sur les deux dernières ! Il y a 3 à 3 ! OUAIS ! C'est Balou hein ! Ils appellent la police ! On arrive sur les deux dernières ! Il y a 3 à 3 ! Concentrez-vous s'il vous plait ! Il y a pas un mouchoir ? Il y a 4 à 3 pour nous là ! On verra ! Ça va couler ! Ça coule ! Il y a du mouchoir ! Mets ta bouche ! Mets ta bouche, vite ! Mets ta bouche ! Non mais... Mets un verre ! Vas-y pose la question ! Wesh ! Combien de... Combien... Non il triche ! Combien de... Non mais le buzzer... Le buzzer wesh ! Je le dépose au bon endroit ! Combien... On lève ta main ! Merci ! Combien de Babymama... A... Futur ! Il a combien de Babymama ? J'ai marqué ! J'ai marqué ! J'ai marqué ! Il en a 10 ! 9 ! Ça c'est shift ! Non ! Non mais shift kiff c'est 12 ! N'importe quoi ! Non ! 12 ! J'ai marqué ! J'ai marqué ! J'ai marqué ! 7 ! Non ! Wesh il a combien cousin ? 6 ! Non ! 15 ! 16 ! Non ! 20 ! Non ! Mais putain vous foutez de ma gueule là ! A de Babymama genre il a un enfant avec elle ! A 2 ! 2 ! Non ! Mais non ! C'est sûr il a combien de Babymama ? Non ! Ouais c'est bon on sait pas je donne ma langue au chat ! Depuis tout à l'heure il y a un mec derrière il vous dit la réponse ! 8 ! On a dit ! Non ! C'est le premier chiffre que j'ai dit ! Non ! Sur la vie de ma mère j'ai dit 8 ! Mais putain t'as dit 10 en premier ! La vie de ma mère j'ai dit 8 ! C'est 10 ! Il a dit 8 ! J'ai dit 8 ! Les gens seront témoins ! T'façon je confie en moi je confie en moi ! Non ! Hé il y a personne ! Hé il y a personne qui a dit 8 ! Écoutez il y a personne qui a 18 et Ange il en est la preuve parce qu'il continuait de répéter parce que personne le disait ! Moi j'ai entendu moi en tout cas j'ai entendu qu'il a 18 ! Hé ! Hé ! Pourquoi il a 18 ? Moi je te pose une question ! Attendez écoutez ! Attendez écoutez Faudjé ! Faudjé ! Si t'as dit 8 ! Check le ! Regarde ! Hé ! Hé ! Si t'as dit 8 jure sur la vie de ta mère ! Sur la R ! Attends écoute écoute ! Hé ! Écoutez s'il vous plaît ! Jure sur le cathéter de ta mère ! Non s'il vous plaît ! Sur le cathéter, sur la vie de ma mère, sur la tête de ma mère j'ai dit 8 ! T'as jamais dit 8 wesh ! Oh ! Maintenant on a le point ! Hé on a le point ! J'ai le point ! Hé il a juré wesh ! Hé vous dites du moins ! Vous dites du moins là ! Là il ment ! Mais attends mais on sait très bien qu'il s'en bat les couilles ! Il va dire que c'est la mère de ouf lui ! Hé je vais l'appeler ! Si elle est vivante, c'est que c'est la vérité ! Appelle la ! Hé c'est la vérité ! Si ! Hé s'il l'appelle et qu'elle est vivante, c'est la vérité ! Oh là là ! Starfoulaaaa ! Si elle répond pas aussi ! Starfoula ! C'est les mauvaises nouvelles ! Non mais hé franchement Starfoula ! Si elle répond pas on a le point par contre ! Mais on va voir ! Si elle répond pas, ils ont le point ! J'ai encore vu ! Bon je passe te voir après le show là ! Voilà ! Bisous ! Non t'inquiètes, bisous ! Je te rappelle, je te rappelle, vas-y. Dernière question, attention, alors écoutez-moi, écoutez-moi, il y a ces dernières questions, si vous vous faites 4x4, il y a une question bonus pour départager, sinon ils ont gagné. Complétez la phrase, real ass bitch, give a fuck by the nigga, il l'a mis, give a fuck by the nigga. Heeeeh, ils ont gagné, real ass bitch, give a fuck by the nigga, real ass bitch. On a gagné, t'es même pas un basketeur, rends-moi mon cadeau. Bon, normalement, il y avait le trophée de basket dans un des cartons. Il est où le trophée ? Il est où le trophée, vas-y, je veux le trophée. Je suis pas sûr, bon bah c'est pas grave, laissez tomber, on le mettra, il y a un trophée. Avec toute l'équipe, le French Plug Show frérot, t'entends, on est de retour, mets des flammes frérot, mets des flammes frérot. Là, regarde, regarde, il y a le caméraman, il est derrière, tu vois, même il a la nuque cassée, il filme, il s'en bat les couilles. On a papa ours, il est là, il filme avec iPhone, c'est ça, ça filme de partout. Bon, il y a des chaussures, elles sont sales, mais calcule pas, aaaah ! Là, il y a toute l'équipe, regarde, il y a même des gens qui étaient en backstakes. Des doigts en l'air. Quoi ? Quoi ? Regarde, t'as compris ? Remontre-le, le caméraman derrière aussi. Ouais 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 ! Ouais 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 ! Oh le p'tit balou ! Ouais le p'tit balou ! Ouais le p'tit balou ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais Faudje ? Ouais ! Bizarre ! Bahooins ! Turn up ! Hey, c'est pour la culture 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 Ils m'ont demandé pourquoi Je leur ai dit c'est ma life Débat toute la night Jusqu'à être malade Sur scène imbattable Aouda gang mon clan Et tout le monde a l'brassage Sous-titrage ST' 501